Comment trouver des clients haut de gamme pour vendre des produits ou services haut de gamme ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Dans cette vidéo, je vais vous partager trois idées fortes et stratégies à pouvoir appliquer dès maintenant pour pouvoir trouver des clients dits haut de gamme, c'est-à-dire des clients capables d'investir des produits ou des services allant de 2, 3, 4, 5, 10, 20, même 100 000 euros au-delà. Je vous partagerai des outils et des principes qu'on utilise dans nos entreprises pour proposer des prestations de conseils ou de services allant de 3 à 200 000 euros avec même des pourcentages sur les ventes pour certains de nos clients. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'être là. J'y partage régulièrement des stratégies, des conseils stratégiques. J'ai d'ailleurs tourné quelques vidéos ce matin que je vais vous publier dans les prochains jours. Pour n'en rien manquer, vous n'avez que deux choses à faire. La première, c'est de cliquer sur le bouton rouge ici, s'abonner. Ensuite, de recliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Si au moment où vous suivez cette vidéo, vous êtes en affaires, vous êtes coach, consultant dans le business du service, dans le business du conseil et de l'expertise comme j'aime dire, c'est-à-dire consultant, coach dans la formation, même en profession libérale, vous êtes par exemple même dans le milieu médical, vous êtes thérapeute, peu importe et que vous offrez des produits ou des services aujourd'hui à des clients. Vous avez une expertise, vous avez des choses intéressantes à pouvoir leur partager pour vraiment les aider, faire la différence de leur business et de leur vie, mais que vous ne savez pas où les trouver. Ou même quand vous en avez, vous vous dites, il m'en faut plus, j'ai besoin d'avoir plus de clients. Comment faire pour trouver les clients ? C'est la grande question si je vais répondre. J'ai partagé déjà d'autres approches et d'autres idées pour trouver des clients que vous pouvez ici découvrir en cliquant si vous êtes sur YouTube, sur le « i » comme info ou quelque part dans la description. Il y a probablement d'autres liens ou même sur cette chaîne où j'en parle. Dans celle-ci, je vais vraiment vous aider à comprendre une notion très puissante, surtout qui s'applique aux offres dites haut de gamme, c'est-à-dire des offres de produits ou services qui vont de 3 à 10, 15, 20 000 euros, même beaucoup plus, pour pouvoir ici créer une vraie valeur, une vraie transformation de la vie des clients. Et une seule question qu'on me pose souvent, c'est de se dire, « Oui, mais qui pourrait payer 10 fois le tarif ? Qui pourrait investir 100 fois le tarif ? » Si vous posez cette question, ce n'est pas la bonne question à vous poser. Il faut ouvrir les yeux et de temps en temps, on suffit simplement d'ouvrir les yeux et de regarder autour de soi, d'observer ce qui se passe réellement. Et on se rend compte, vous vous rendrez compte, qu'il y a des gens aujourd'hui qui achètent des produits ou services qui existent en qualité standard et les achètent en qualité luxueuse. Et ce prix-là vaut peut-être 100 fois le prix d'un… 10 fois ou 100 fois le prix du même produit à un tarif normal. Je donne un exemple. Une voiture, il y a des voitures à 5 000 euros, 10 000 euros, mais il y a aussi des voitures à 1 million d'euros et plus. Donc, vous réalisez que nous sommes ici, dans une économie dans laquelle il y a des consommateurs, il y a des clients. Et surtout, ce que vous devez réaliser, c'est que nos a priori, nos propres idées, sont souvent des idées bloquantes. Et que les clients, eux, ont… Ce n'est pas une question de prix d'abord, mais ont des intérêts, ont des besoins, ont des désirs, ont des envies, ont des recherches, ont des douleurs, ont des souffrances. Et si vous pouvez les aider à transformer tout cela, vous pouvez faire la grande différence de leur vie et de leur business. Donc, avant de vous partager ces trois stratégies que vous pouvez appliquer dès maintenant, dès aujourd'hui, je vais vous partager deux erreurs qui sont souvent commises, deux erreurs qui vous empêchent aujourd'hui de trouver vos meilleurs clients. Première grande erreur, c'est de penser que les clients qui sont capables de payer ou des produits haut de gamme, qui pourraient investir des tarifs haut de gamme de votre entreprise, sont uniquement des clients stéréotypés. J'entends par là uniquement des clients qui sont dans des grandes catégories professionnelles où on sait qu'il y a beaucoup de moyens financiers. Alors, évidemment, j'ai parlé dans d'autres vidéos, j'ai donné d'autres conseils en vous disant « choisissez un persona gagnant qui est confortable », bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tous les clients ne sont pas forcément, forcément dans des domaines où il y a énormément d'argent. Exemple, si vous dites « moi, je veux m'adresser uniquement aux grands comptes, aux grands comptes parce que je sais qu'ils ont beaucoup de moyens », ce n'est pas forcément la meilleure solution. Oui, ça peut fonctionner si c'est votre avatar, si c'est votre persona. En revanche, il y a des clients qui vous régleront, des petits témoins d'entreprise ou même personnes qui ne sont pas encore en affaires, tout dépend de ce que vous faites pour eux, qui peuvent investir énormément parce qu'ils ont un vrai désir brûlant de transformation. Ils sont très engagés. Donc, la première erreur, c'est de penser que les meilleurs clients sont uniquement dans les grandes professions où il y a énormément d'argent et de revues. Évidemment, il y en a plus en moyenne dans ce côté-là. Et c'est ce que je vous recommande d'ailleurs au début, c'est de choisir un persona gagnant pour vous faciliter la vie. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a des personas, des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens au départ mais qui se donnent beaucoup de moyens. Et ça, je peux vous dire que je suis le premier exemple parce que quand j'ai démarré en affaires, je n'avais pas forcément beaucoup de moyens mais j'ai voulu me donner les moyens. Donc là, j'étais prêt à aller, à trouver les moyens. Et dans nos clients, dans les entrevues et dans le conseil, nous avons évidemment des clients qui sont très confortables et puis il y a des clients qui se donnent les moyens. Donc ça, c'est important de comprendre qu'il ne faut pas rejeter absolument. Il faut cibler, attirer les bons clients, le groupe, le groupe de personnes. Et vous verrez que dans les stratégies, les trois points que je vais vous partager, vous verrez comment justement les attirer et bien les sectionner pour trouver ses clients. Ensuite, deuxième erreur, c'est de penser que pour pouvoir proposer les tarifs plus élevés, il faut uniquement être dans un domaine qui parle de business ou d'argent. C'est souvent ce que je rencontre aujourd'hui chez des entrepreneurs ou même certains confrères ou autres, moi-même dans certains conseils, on a pu le dire et si, en pensant que c'est uniquement la partie business qui permet d'avoir plus. Évidemment, la partie business, comme il y a un retour sur investissement, sera plus favorable, vous aurez plus facile, ce sera plus simple, je dirais, de parler de montants plus élevés parce qu'un entrepreneur est déjà habitué à investir pour développer, il investit dans ses finances, dans la comptabilité, il investit peut-être dans du matériel, dans ça. Donc là, c'est un investissement. S'il comprend que c'est un investissement, oui. Mais seulement voilà, il y a aussi des personnes qui sont, imaginez que vous êtes dans une relation très compliquée dans votre vie personnelle qui vous empêchent, par exemple, de trouver la personne de votre vie, l'âme sœur. Et vous êtes dans la vie, vous avez une trentaine, peut-être la quarantaine, voire plus, et c'est difficile pour vous en souffrer. Ou alors, vous vivez une situation vraiment très compliquée au niveau de la prise de parole en public. Vous êtes dirigeant d'une entreprise ou même pas, vous êtes simplement salarié ou manager au cadre et c'est compliqué pour vous. Ou alors, vous êtes dans une autre profession, un particulier, vous n'arrivez pas à gérer votre situation avec vos enfants, c'est compliqué, ça vous prend et quelqu'un peut vous aider à une solution. Il y a une vraie transformation, vous l'aurez compris, il y a aussi des domaines dans lesquels une vraie transformation s'opère. Donc, si vous n'êtes pas dans un domaine qui est business, lié au business, sachez que vous pouvez tout de même aussi proposer des produits, des tarifs haut de gamme. Pourquoi ? Parce que dans chaque catégorie de clients, il y en a qui veulent toujours le must, ce qu'il y a de mieux. Et si dans ce qu'il y a de mieux, le service, je dirais, premium, le service haut de gamme gagnant chez vous existe, dans quel que soit le type d'activité, vous pourrez faire cette grande différence. Voici le premier grand point à pouvoir appliquer. Premièrement, c'est construisez une promesse qui attire vos clients et qui déchaîne les passions. Une promesse qui attire un groupe de personnes. C'est-à-dire que si vous êtes, vous, la personne cible, vous aimez par exemple avoir un service de qualité, vous êtes plutôt exigeant, peut-être ambitieux dans un certain domaine, et que quelqu'un vous dit la promesse X pour les personnes, par exemple, ambitieuses, exigeantes, les personnes qualifiées ou les personnes impatientes ou les personnes en manque de confiance. Peu importe, qualifié de votre promesse, quand vous faites une promesse, vous pouvez qualifier. Ça attire un groupe de personnes. C'est-à-dire que ce sont les personnes qui aiment ce qu'il y a de mieux. Ce sont les personnes qui aiment le service VIP ou le service luxe ou la personne qui veut savoir que vous allez vraiment apporter une transformation réelle. Et ces personnes-là, lorsque vous communiquez ce message d'une belle façon, elles sont attirées. Elles sont attirées. Vous ne savez pas quand il y a mille personnes dans une salle, s'il y a juste mille visages, quelles sont ces personnes. En revanche, quand vous vous adressez, vous formez un message, il y en a qui ne répondront pas, qui ne vous écouteront pas. Et puis toutes celles qui s'intéressent à cette excellence, cette envie d'aller plus loin ou cette transformation, seront attirées comme un aimant. Deuxième élément, c'est de trouver une douleur ou un désir très profond qui déchaîne les passions. C'est-à-dire que quelque chose qui vraiment déchaîne les passions. Si vous trouvez un élément qui déchaîne les passions, une transformation, un vrai désir à pouvoir remplir pour quelqu'un, exemple, une personne qui veut trouver l'âme sœur ou une personne qui veut changer de vie ou changer de profession parce qu'elle n'en peut plus dans sa profession, donc ça déchaîne une passion, une envie, un désir, une passion qui la bloque, et une passion qu'elle désire développer ou dévoiler ou révéler ou mettre en exergue, mettre en lumière. Ça déchaîne les passions. Et puis troisièmement, apprenez, justement, on a parlé du message tout à l'heure, à faire une promesse qui est basée sur une transformation, c'est-à-dire une vraie transformation. On passe de là à là, de l'état avant et de l'état après, en sachant que ce sera quelque chose d'exigeant, quelque chose de haut de gamme, quelque chose de fort, de prestigieux. Quand vous comprenez ce principe, tout d'abord, d'avoir un message qui attire les gens. Un message, ce n'est pas simplement ce que vous dites, c'est aussi comment vous le manifestez, votre manière de divulguer, votre manière de vous habiller, de vous comporter, votre manière, les gens que vous fréquentez, ce que vous partagez, vos textes, les groupes dans lesquels vous êtes, vos partenariats, les choix que vous faites. Ensuite, deuxième élément, c'est choisir une douleur qui déchaîne les passions, qui attire les passions, donc qui a une vraie transformation, qui a un vrai désir. Et puis, troisième élément, être capable de poser une promesse qui montre une vraie transformation. Un état avant et après, vous saurez faire la différence. Et lorsque vous êtes là, vous aurez besoin pour trouver ces clients, de savoir quel est le système à appliquer pour pouvoir les attirer sans perdre de temps, sans avoir besoin de passer six mois à publier tous les jours un article de blog ou un an avant que ça prenne ou attendre que Google vous apprécie que ci ou là. Et si vous voulez savoir comment nous faisons-nous en interne pour développer un système qui transforme des parfaits inconnus en clients haut de gamme à des tarifs allant de 3 à 200 000 euros avec même des pourcentages sur les ventes, vous pouvez découvrir une présentation dans laquelle je vais vous montrer exactement comment on utilise ce système avec tous les détails ici sur le « i » comme info si vous êtes sur YouTube ou quelque part dans la description. Vous pourrez donc y participer à la prochaine session pour voir exactement comment ça fonctionne et surtout comment ça peut s'appliquer à votre business, quel que soit le marché dans lequel vous êtes, qui soit la chiste d'un marché très business ou un marché plutôt personnel. Mais vous allez voir que je vais vous partager évidemment plus de détails que dans cette vidéo puisque j'y parlerai un peu plus longuement. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi en appuyant le gros pouce vers le haut comme ça, ça me permet de savoir que ce type de vidéo vous plaît, cette thématique vous plaît et que je peux en partager d'autres. Je vous invite également à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné en cliquant sur le bouton rocher « Abonner » ici pour recevoir les prochaines vidéos que j'ai tournées autour de ces mêmes thématiques. Et puis si vous avez une question, dites-le moi au bas de cette vidéo, laissez-moi en commentaire ce que déjà cette vidéo vous a appris ou ce qu'elle a créé chez vous, ce que vous avez retenu, trouvé pertinent. Mais également si vous avez une question à me poser, j'y répondrai probablement dans une prochaine vidéo ou peut-être même ici en bas dans les commentaires. Merci infiniment pour votre amitié. Je vous envoie mes meilleurs voeux de succès et de liberté. Je vous dis à très bientôt. C'était Zico Kiax. Merci. Sous-titrage ST' 501